Depuis plusieurs saisons, Kelly Vedovelli se distingue dans l'émission Touche pas à mon poste en tant que chroniqueuse, après avoir débuté comme DJ. Cet été, à la surprise générale, l'Arcom a décidé de supprimer la chaîne C8, qui diffuse quotidiennement le programme phare de Cyril Hanouna, en plus de NRJ12. En pleine tourmente, le père de Lino et Bianca a annoncé sur X, anciennement Twitter, qu'il allait s'expliquer à ce sujet. « Mes chéries, je posterai une vidéo dimanche soir pour tout vous raconter et vous donner mon sentiment sur tout ça. Je vous aime et je vous remercie de tous vos messages. Vous êtes juste exceptionnel, a confié le célèbre producteur. » Bien que sa prise de parole tant attendue n'ait finalement pas eu lieu, Cyril Hanouna a ravi ses fidèles téléspectateurs avec un tout autre poste. Après une année historique, pleine de records, Touche pas à mon poste, le premier TOC de France revient pour une nouvelle saison sur C8 le 2 septembre prochain. Rendez-vous dès 18h10 pour TPMP, c'est la rentrée, puis tous les jours, à 18h50. En attendant la grande rentrée, l'ex-compagnon d'Emily, qui a suivi de près les Jeux Olympiques de Paris, continue de profiter pleinement de ses vacances estivales, tout comme une bonne partie de son équipe de chroniqueurs. Kelly Vedovelli, par exemple, multiplie les escapades à travers le monde. Après avoir séjourné aux États-Unis et en Grèce, la maîtresse de Rosie a également profité de Nice et de l'une des quatre grandes îles d'hier, très prisées par les touristes. Aux dernières nouvelles, Kelly Vedovelli a posé ses valises à Saint-Tropez. Bien qu'elle soit très proche de certains de ses collègues sur C8, notamment Bernard Montiel, elle a gardé d'excellentes relations avec Benjamin Castaldi, qui a quitté le talk-show de Cyril Hanouna en 2023. En effet, le duo s'est retrouvé dans l'emblématique commune temps chéri par Brigitte Bardot. La bonne humeur était au rendez-vous, tout comme le beau temps, comme en témoigne la story Instagram de Kelly Vedovelli relayée ce jeudi 15 août. Depuis leur joli bateau, le mari d'aurores allemands a multiplié les plongeons. Une pause bien méritée pour ce tandem plus complice que jamais.